Salut à tous, c'est Flippies ! Comme vous avez pu le constater, nous parlons désormais comics sur la chaîne et vos premiers retours nous ont vraiment ravis. Suite à ces vidéos, beaucoup d'entre vous ont manifesté leur intérêt pour les comics qu'ils souhaiteraient commencer à lire. Je vous propose donc cette vidéo pour commencer à lire les comics en toute simplicité. Déjà, il faut savoir que les comics ne se résument pas aux super-héros, bien au contraire. Ces derniers sont simplement les figures les plus populaires à travers le monde. C'est pareil avec le manga qui ne se résume pas qu'à Dragon Ball et One Piece ou encore à la BD francophone à Tintin et Astérix. Commencer les comics est donc beaucoup plus simple que ce que l'on peut croire puisque hormis Marvel et DC qui sont effectivement un peu bordéliques, je vais pas vous mentir, les autres séries sont en revanche très faciles à suivre. C'est pour ça que je vais d'abord commencer par vous parler des comics en général puis on s'intéressera d'un peu plus près à Marvel et DC. Je me répète mais hormis pour DC et Marvel, lire des comics est extrêmement simple. Tout comme un manga ou une bande dessinée, il suffit de commencer par le numéro 1 et de suivre la série jusqu'à ce qu'elle se termine. Aux Etats-Unis, les comics ont la particularité d'être pré-publiés mensuellement sous la forme de feuillets d'une vingtaine de pages. Ils arrivent ensuite en librairie plus tard sous un format relié. Mais en France, ils arrivent directement dans ce format relié, il suffit donc de se les procurer en librairie. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça. Voici donc quelques titres parmi les plus incontournables en matière de comics. Bien évidemment, il y a le classique Walking Dead racontant comment Rick et un groupe d'humains survivent suite à une apocalypse zombie. Pour ceux qui aiment les super-héros, je vous recommande Kikaz qui, en plus de vous proposer une critique du genre super-héroïque, vous permettra de découvrir le scénariste Mark Millard et le dessinateur John Romita Jr., deux des plus grands artistes de leur époque. Personnellement, j'apprécie beaucoup I Hate Fairyland, croisement entre Alice au Pays des Merveilles et Deadpool, par Scotty Young, un artiste complètement déjanté. Il existe aussi les excellentes séries saga, Preacher, Black Science, Spawn et encore bien d'autres que je vous laisse découvrir par vous-même. Recherchez ces lectures, c'est déjà commencer les comics. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec les comics Marvel et DC qui vous parlent certainement le plus grâce à leur actuel cinéma quasiment constante. Les conseils suivants valent aussi bien pour Marvel que pour DC. Choisissez un personnage dont vous êtes déjà fan ou avec lequel vous avez une affinité, soit grâce au film, soit grâce au dessin animé, et surtout, lancez-vous. Contrairement aux mangas, les comics Marvel et DC ont la chance d'être aussi pré-publiés en France en format kiosque que vous pouvez retrouver en presse ou en librairie. Et surtout, que vous pouvez retrouver pour un prix au minimum deux fois moins élevé qu'un comics relié. Pas la peine de forcément commencer par le numéro 1. Achetez-en un au pif. Alors oui, au début, vous allez être totalement paumé, mais cette technique va vous permettre de mieux cerner ce que vous souhaitez lire et va vous rendre beaucoup plus curieux si vous accrochez à l'univers. Perso, c'est comme ça que je m'y suis pris et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs liés aux comics. Petit à petit, vous allez finir par appréhender cet univers et en découvrir de nouveaux. Par exemple, Iron Man m'a amené aux gardiens de la galaxie qui m'ont ensuite amené à Nova et au final, vous finissez par connaître un peu tout. Dites-vous bien que c'est impossible de connaître absolument tout le background d'un personnage. Et c'est surtout inutile, car beaucoup d'arcs narratifs n'ont tout simplement plus d'influence sur l'histoire actuelle. Encore heureux qu'il ne faille pas retaper tous les numéros des X-Men depuis 63 pour lire la série de 2018. Donc au final, lancez-vous ! Mais si cette technique ne vous convient pas pour quelque raison que ce soit, vous pouvez également profiter des reboots et relaunch des deux Big Two. Les relaunchs redémarrent simplement la quasi-totalité des séries de l'éditeur au numéro 1, tout en gardant la continuité en cours et en commençant un nouvel arc narratif. Ce qui permet de repartir sur des bases simples pour les nouveaux lecteurs. Marvel en est très friand. Le reboot, quant à lui, est plus radical car il redémarre carrément l'univers à zéro ce qui facilite grandement la lecture pour les débutants. Pratiquement tous les personnages repassent carrément par leurs origin story. Cette fois, c'est DC qui s'illustre alors que Marvel n'a jamais rebooté son univers depuis plus de 50 ans. DC est donc un peu plus simple à suivre grâce à cela. Je vous présente donc quelques-uns des meilleurs relaunchs et reboots juste après. Avant ça, il y a aussi les one-shots. Ça permet de découvrir des licences sans devoir suivre X volumes et sans avoir besoin de beaucoup de connaissances sur les personnages. Marvel a notamment publié les comics Season 1 qui modernisent les origines de ses héros. Et DC l'a aussi fait avec les year 1. C'est généralement l'occasion de lire de très bons comics tout en s'initiant, donc ils constituent pour moi un excellent point d'entrée. Intéressons-nous maintenant aux deux big two et on commence par Marvel. Je ne vais pas vous mentir, les dernières années de Marvel, appelées Marvel Now, ne sont pas excellentes. L'éditeur a voulu innover en changeant les identités de ses héros pour diversifier ses personnages. Mais il s'est révélé difficile de convaincre le public quand Captain America et Iron Man ne sont plus Steve Rogers et Tony Stark. Heureusement, la maison des idées vient tout juste de lancer son relaunch Legacy ramenant des statu quo plus classiques pour les héros. C'est donc le moment parfait pour vous lancer. Pour l'instant, Legacy commence tout juste à être publié en format kiosque, désormais uniquement disponible chez les libraires. Les kiosques ont l'avantage d'être moins chers aux fascicules et sur le long terme, si vous suivez les 3 ou 4 séries publiées dans ce magazine. C'est-à-dire que chaque magazine contient plusieurs séries. Par exemple, Max Spiderman contient la série sur Peter Parker et celle sur Miles Morales. En revanche, si vous ne souhaitez ne suivre qu'une série, attendez les formats reliés en librairie qui arriveront plus tard, ce sera plus économique. Après, bien entendu, à vous de voir le format que vous préférez, ce n'est qu'un conseil économique pour débuter. Il existe un autre moyen de commencer les comics Marvel, surtout si ce sont les films qui vous hype. L'univers Ultimate, créé au début des années 2000, est terminé en 2015. Le premier avantage, c'est qu'il ne cumule que 15 ans d'histoire. Il est donc beaucoup moins bordélique et plus cohérent. Cet univers parallèle propose aussi des origines remis au goût du jour avec des designs plus modernes et crédibles. Et surtout, beaucoup d'histoire de cet univers ont servi de base au film du MCU, notamment le premier tome de The Ultimate, ce qui a fortement inspiré le film Avengers. Pour terminer du côté de Marvel, je vous recommande les grands events de l'éditeur présents dans la gamme Marvel Events. C'est un moyen parfait de découvrir les grands moments de Marvel et ses meilleures histoires. Certains seront peut-être un peu difficiles à suivre au début, mais c'est un très bon moyen de se faire une culture Marvel rapidement. Passons désormais chez la concurrence avec les comics DC. Tout comme Marvel avec Legacy, DC a lancé le Rebirth, repartant également sur des bases saines. Il suffit de commencer par le comics DC Rebirth contenant tous les numéros 1. Urban a fait en sorte que ce soit très simple de se lancer. Dans un registre totalement différent, je vous conseille la série Injustice dérivée du jeu vidéo. Cette série est ce qu'on appelle un what if. En gros, elle reprend les bases de l'univers que l'on connaît pour en faire une histoire différente et surtout qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre comics à suivre en parallèle de la série. Dans celle-ci, Superman finit par assassiner le Joker après qu'il ait détruit Metropolis. Ce qui partait d'une bonne intention se termine en dictature super-héroïque opposant l'homme d'acier à Batman. Avant de conclure, je souhaite faire une petite parenthèse pour les lecteurs de mangas qui hésitent encore à se lancer. La différence de style graphique pourrait rebuter certains d'entre vous. Je vous conseille donc les dessins de Humberto Ramos, G. Scott Campbell, Ryan Stegman ou encore Giuseppe Camuncoli. La liste est bien entendu non exhaustive, mais ces artistes ont un style qui vous paraîtront sûrement plus familier. Au final, le meilleur conseil, jetez-vous à l'eau. Les comics que je viens de vous présenter est une liste très loin d'être exhaustive, basée sur mes propres expériences. Si vous ne savez toujours pas par quoi commencer après ça, il y a un très bon magazine qui vous présente les 100 meilleurs comics de l'histoire. Ça vous permettra déjà d'avoir un point de départ. Et bien sûr, l'essentiel est de prendre du plaisir à lire des comics. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, et surtout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de commencer des comics. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà commencé ou si vous souhaitez vous y mettre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. A bientôt sur l'archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada